bon et bien voilà c'est pas gagné pour pour arriver à réaliser cette 7e lisse sur les 12 de coq au final voilà bon c'est pas gagné parce que eh bien tout à l'heure quand je me suis à la souder cette lisse eh bien la pluie est tombée avec inverse de plus en plus forte et même même tonnerre et foudre qui ont frappé les lieux bon ceci dit ça n'était pas très surprenant vu que vu que c'était annoncé par météo france donc vigilance orage sur la moitié sud de la france voilà voilà et donc eh bien j'ai préféré arrêter parce que dans cette région et donc sur ce sur cette zone sur ce terrain les orages peuvent être assez assez mauvais et et donc le tonnerre gronde et la foudre frappe fort voilà donc j'ai préféré débrancher débrancher tout ce qui est électrique et surtout à commencer le poste à souder l'ambuleur et voilà donc j'ai dû interrompre à temps que ça passe et maintenant il fait trop sombre voilà là je ne vois plus assez clair pour pour souder ce qui est ennuyeux parce que bon ben là c'est pas la peine d'assister un en n'y voyant pas je fais n'importe quoi donc j'ai compris donc là dessus je n'insiste pas quand il n'y a pas assez de lumière et oui parce que là là avec les les masques de soudage et bien comme tu vois là ils sont tous équipés d'un donc d'un verre opaque à la manière de des lunettes pour voir les éclipses les éclipses de soleil et voilà donc donc c'est des verres très sombres et si on n'est pas bien éclairé et bien au soudage on voit pas ce que ce que l'on fait ce qui évidemment ne va pas du tout donc mais donc on a vite fait de de faire n'importe quoi ce qui dans le cadre de ce chantier nautique nautique n'est pas pensable de cette construction voilà donc bon et bien et bien c'est c'est mort pour aujourd'hui voilà bon ben j'espère que que la troisième fois que je n'y prends pour pour cette foutue lisse et bien que ce sera la bonne parce que c'est quand même pas bien compliqué pourtant voilà bah c'est ça le chantier de l'impossible voilà le chantier de l'impossible non pas parce qu'il s'agit de la construction d'un immense navire d'un méga ship monumental non mais tout au contraire d'un minuscule navire d'un micro navire même ou encore ou encore plus simplement et bien d'un petit voyer voilà mais ce qui ce qui rend effectivement lui fait bien porter son nom de chantier de l'impossible et bien ce sont ces conditions de chantier ces conditions de de moyens de travaux voilà arriver à faire quelque chose de propre entre entre boue et verdure elles ont parlé des parasites insectes ont tout genre m'a commencé m'a commencé les les moustiques tigres en desservi qui vont pas manquer d'arriver puisque on approche du du printemps voilà 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 bon et bien là j'ai je n'ai soudé qu'un côté et encore je vais y revenir avant d'attaquer l'autre face c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti